Hello tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri. Bienvenue à tous pour cet épisode 152 d'Apprenons Ensemble, où on révise des flashcards santé à compagnie de l'IA pour nous donner son avis. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi une allergie croisée ? Alors, les allergies croisées. Donc, en fait une allergie croisée, c'est lorsque le système immunitaire d'un individu réagit à une substance similaire à ce dont il est déjà allergique. Je m'exprime, si une personne est allergique par exemple au latex, il est possible qu'une allergie croisée se produise avec la banane qui a une structure moléculaire assez proche du latex, mais qui n'est pas la même, c'est juste que le système immunitaire n'arrive pas à les différencier. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque l'aliment ou la substance en pensant que c'est un non-soi à un ennemi, un envahisseur, alors qu'en soi il est inoffensif. En allergie croisée, on en a plein plein plein. On a par exemple, bah là l'exemple que j'ai cité, mais on peut aussi avoir certains pollens de graminées. Je sais pas si le bouleau, l'arbre bouleau est un gramin ou pas, mais on a beaucoup d'allergies au boulot croisées avec certains aliments comme les pommes, le kiwi, voilà. Il y a beaucoup d'allergies croisées. C'est important de les connaître et même aussi de partager ça aux patients parce qu'ils peuvent penser lors de consultations par exemple, qu'étant donné que le professionnel en face de lui, de l'individu, est spécialisé en nutrition, il ne sert à rien de lui parler de ses allergies autres que dans l'alimentation. Or, l'allergie croisée nous montre bien que ça peut être vicieux et qu'une allergie non alimentaire, donc on va dire environnementale comme les pollens de graminées, peut déclencher une allergie alimentaire. En termes d'étymologie, bon, pas besoin de citer l'étymologie là, on voit direct d'où ça vient. Ensuite, en pratique, c'est hyper intéressant, comme ce que j'ai dit là à l'instant par rapport aux consultations, mais rien que le fait de comprendre les mécanismes des allergies croisées et de les partager aussi peut aider à mieux gérer les allergies, voir leur crise, éviter les aliments coupables qui peuvent créer des déclenchements dangereux. Puis voilà, ça peut pas être court et simple, mais c'est quand même de la prévention importante quand même. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je pense que j'ai fait le tour. Donc passons à la vérif, c'est parti ! C'est quoi une allergie croisée ? Une allergie croisée se produit lorsque le système immunitaire réagit à des protéines similaires présentes dans différentes substances, souvent provoquant des réactions allergiques à des aliments ou des pollens qui partagent des structures protéiques similaires. Mécanisme d'allergie croisée 1. Système immunitaire Lorsqu'une personne est allergique à une substance comme le pollen, son système immunitaire produit des anticorps spécifiques IgE contre les protéines présentes dans cette substance. 2. Protéines similaires Si une autre substance, comme un aliment, contient des protéines structurellement similaires à celles de l'allergène initiale, les anticorps peuvent les reconnaître et déclencher une réaction allergique. 3. Réaction Cette réaction peut provoquer des symptômes allant de léger, démangeaisons, écoulement nasal, aggrave, difficulté respiratoire, choc anaphylactique. Exemples courants 1. Pollen et fruits-légumes Les personnes allergiques aux pollens de bouleau peuvent réagir aux pommes, aux carottes ou aux noix. 2. Latex et fruits Les personnes allergiques au latex peuvent réagir aux bananes, avocats et kiwis. 3. Acariens et fruits de mer Les personnes allergiques aux acariens peuvent avoir des réactions croisées avec certains fruits de mer comme les crevettes. Imagine le système immunitaire comme une serrure qui est censée réagir uniquement à une clé spécifique, l'allergène. Cependant, une clé avec une forme très similaire peut également s'insérer dans la serrure et déclencher la réaction allergique. Allergie Vient du grec allos, autre et ergone. Travail Signifiant une réaction ou un travail différent de la normale. Croiser Fais référence à l'interaction entre différentes substances, partageant des caractéristiques communes. Pense aux protéines allergènes comme à des jumeaux identiques qui aiment jouer des tours à ton système immunitaire. Quand ton système immunitaire voit l'un des jumeaux, il réagit de la même manière qu'il réagirait envers l'autre, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes. Pas mal. Diagnostic Les tests d'allergie, comme les tests cutanés ou sanguins, peuvent aider à identifier les allergies croisées. Gestion Éviter les aliments ou substances connexes si une allergie croisée est suspectée. Conclusion Une allergie croisée survient lorsque le système immunitaire réagit à des protéines similaires présentes dans différentes substances, provoquant des réactions allergiques à des aliments ou pollens partageant des structures protéiques similaires. Imagine un graphique en veine où deux cercles se chevauchent, représentant les protéines allergènes similaires entre deux substances différentes. La zone de chevauchement représente l'allergie croisée. Pour te rappeler, croisée ou à un croisement de protéines, réaction similaire. Récapitulatif périodique Rappelle-toi, les allergies croisées surviennent lorsque le système immunitaire réagit à des protéines similaires dans différentes substances, souvent dues à des similitudes structurelles. Peux-tu donner un exemple d'allergie croisée et expliquer pourquoi elle se produit? Oui, bien sûr. Alors, je vais citer des exemples que tu as déjà abordés et que j'allais aborder aussi juste avant. C'est, par exemple, une allergie au latex peut engendrer une allergie croisée avec d'autres aliments, comme les bananes, les avocats, les kiwis et d'autres. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, comme j'ai dit juste avant, n'arrive pas à différencier la structure moléculaire ou protéine, protéique, pardon, comme tu l'as dit tout à l'heure, des deux substances. Et donc, il attaque alors qu'en fin de compte, elles sont inoffensives. Par contre, tu n'as pas abordé les épitopes. Je pensais que tu allais le faire. Donc, si tu peux l'aborder un petit peu, parce que je trouve ça crucial dans le système immunitaire, notamment dans la reconnaissance des allergènes. Donc, voilà, si tu peux en parler aussi, s'il te plaît. Excellent. Tu as bien compris le concept d'allergie croisée, en particulier l'exemple du latex et des fruits comme la banane, l'avocat et le kiwi. Tu as également raison de mentionner les épitopes, qui sont les parties spécifiques des allergènes reconnues par le système immunitaire. Ajout de détail. Épitope. Définition. Les épitopes sont des parties spécifiques d'une molécule d'allergènes, qui sont reconnues par les anticorps ou les récepteurs des cellules immunitaires. Rôle. Dans une allergie croisée, les épitopes de deux substances différentes, comme le latex et la banane, sont suffisamment similaires pour que les anticorps ne fassent pas la distinction entre eux, provoquant une réaction allergique. Imagine deux clés épitopes, qui se ressemblent beaucoup. Ton système immunitaire est comme une serrure qui réagit à ces clés. Si une clé, épitope de la banane, est suffisamment similaire à l'autre, épitope du latex, la serrure, système immunitaire, réagit de la même manière. Récapitulatif. Allergies croisées. Réaction allergique à des protéines similaires dans différentes substances. Épitopes, partie spécifique des allergènes reconnues par le système immunitaire. Exemple. Allergies au latex et réactions croisées avec banane, avocat, kiwi. Tu fais un excellent travail en assimilant ces concepts complexes et en ajoutant des détails pertinents comme les épitopes. Merci. Flashcard suivante, c'est parti. C'est quoi une protéine gliquée ? Ok, donc voici la flashcard inédite. Je suis toujours excité quand on fait une flashcard inédite, je me dis, ça va rajouter de la connaissance dans le deck. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est une protéine gliquée ? C'est lorsque le glucose contenu dans une protéine se lie à quelque chose d'anormal, j'ai envie de dire. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça forme une protéine gliquée, du coup, qui est assez vicieuse. Assez vicieuse parce que, du coup, c'est une transformation de la protéine qui est très lente, qui s'appelle la glycation, je crois. Oui, c'est ça, c'est le principe de glycation. Dans mes cours, on avait parlé de caramel un peu, et dans des livres, j'avais entendu parler de ça un peu comme un effet de rouille, ou sur le long terme, c'est un peu comme si on rouillait. Et la glycation n'est pas la réaction de Maillard, mais elle est due à la réaction de Maillard. D'ailleurs, hop, je vais noter tout de suite d'en faire une flashcard. Et si je dis pas de bêtises, la résultante de la glycation produit des AGE. Je sais plus l'acronyme en anglais, mais en gros, c'est des produits de glycation avancée. Est-ce qu'on peut retrouver aussi, notamment chez les personnes âgées, sous la peau, avec des taches brunes ? C'est exactement ça, en fait. Pour schématiser à fond, c'est l'effet rouille, on va dire. C'est l'oxydation, c'est une réaction de Maillard, quoi. Bref, que dire d'autre sur cette fameuse protéine glycée ? Sur les protéines glycées ? D'ailleurs, je vais aussi noter de faire une flashcard sur la glycation et de la lier à la protéine glycée. Je vous le dis parce que ça peut être hyper intéressant si vous faites pareil. N'hésitez surtout pas à faire des liens, c'est une des meilleures actions pour mémoriser à long terme. Donc passons à la vérification tout de suite, c'est parti ! C'est quoi une protéine glycée ? Une protéine glycée est une protéine à laquelle un sucre, comme le glucose, s'est attaché de manière non-enzymatique. Détails approfondissements. Mécanisme de glycation. 1. Non-enzymatique. La glycation se produit de manière spontanée, sans l'aide d'enzymes. 2. Attachement du sucre. Un sucre, comme le glucose, se fixe à une protéine. 3. Formation de produits avancés de glycation. Avec le temps, ces protéines glycées peuvent se transformer en produits avancés de glycation, qui sont souvent impliqués dans divers processus pathologiques. Exemple. 1. Hémoglobine glycée, HbA1c, utilisé comme indicateur du contrôle à long terme de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. 2. Albumine glycée. Un autre marqueur utilisé pour mesurer les niveaux de sucre dans le sang sur une période plus courte que l'HbA1c. Imagine une clé glucose qui s'attache à une serrure, protéine, sans qu'un serrurier enzyme soit nécessaire. Cette clé n'ouvre pas vraiment la serrure, mais elle reste accrochée, altérant le fonctionnement de la serrure. Protéine, du grec «proteios », signifiant « premier ». Gliqué, du grec « glucus », signifiant « doux » ou « sucré ». Cher, humour et engagement. Pense aux protéines glyquées comme à des vêtements propres. Protéines, sur lesquelles du sucre s'est renversé. Ce sucre colle et rend les vêtements collants et parfois dysfonctionnels, tout comme les protéines glyquées peuvent perturber les fonctions normales des protéines dans le corps. Bien dit. Diabète. Mesurer l'HbA1c permet aux médecins de suivre la gestion du diabète sur une période de 2-3 mois. Vieillissement. Les âgeurs s'accumulent avec l'âge et peuvent contribuer à diverses maladies chroniques comme l'athérosclérose, les maladies rénales et les complications du diabète. Conclusion. Les protéines glyquées résultent de l'attachement non-enzymatique de sucre à des protéines, souvent conduisant à des produits avancés de glycation. A. Impliqués dans diverses maladies. Imagine une chaîne de protéines propres et des molécules de sucre qui viennent se coller à cette chaîne. Avec le temps, ces sucres s'accumulent, modifiant la forme et la fonction de la chaîne de protéines. Pour te rappeler, glyquée, glyco. Sucre. Quai. Attaché. Donc, sucre attaché. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi, les protéines glyquées sont des protéines modifiées par l'attachement non-enzymatique de sucre, souvent utilisées comme marqueur dans des conditions comme le diabète. Peux-tu expliquer pourquoi l'HB1C est utilisé comme un indicateur du contrôle à long terme de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète ? Alors, de ce que j'ai compris, c'est hyper intéressant d'utiliser l'HB1C dans le diabète pour éventuellement identifier un toit normal de glycation. Tu as aussi dit que ce marqueur-là pouvait résulter du mécanisme de glycation chez un individu jusqu'à 3 mois. On pouvait l'observer jusqu'à 3 mois chez un individu. Je ne sais pas si je suis compréhensible, mais je n'arrive pas à l'expliquer autrement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la précision que tu as fait sur ça, sur les mois. C'est intéressant, ça me permet de faire des notes et des flashcards dessus. Voilà. Très bien. Tu as compris l'essentiel. L'HB1C est en effet un marqueur important pour suivre la gestion du diabète, car il reflète la glycémie moyenne sur une période d'environ 2 à 3 mois. Cela permet aux médecins de voir si les niveaux de sucre dans le sang ont été bien contrôlés sur une longue période, et pas seulement à un moment donné. Ajout de détails. Pourquoi 2-3 mois ? 1. Durée de vie des globules rouges. Les globules rouges ont une durée de vie d'environ 120 jours, 4 mois, et l'hémoglobine qu'ils contiennent se lie au glucose pendant cette période. 2. Accumulation progressive. Le taux de HB1C reflète donc l'exposition moyenne des globules rouges au glucose sur cette période. Importance clinique. Gestion du diabète. Un taux élevé de HB1C indique que la glycémie a été trop élevée pendant une période prolongée, ce qui peut signaler un besoin d'ajustement du traitement. Prédiction des complications. Des taux élevés d'HB1C sont associés à un risque accru de complications liées au diabète, comme les maladies cardiovasculaires, rénales et nerveuses. Tu fais un excellent travail en assimilant ces concepts complexes et en posant des questions pertinentes. Continue sur cette voie. Ta curiosité et ta persévérance te serviront bien dans ta future carrière de professionnel de la santé. Garde cet enthousiasme. C'est vraiment inspirant. Alors là, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était super bien expliqué. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !